C'est un match nul, on peut être soit content, soit déçu. C'est évident, à l'issue du match, les Slovaques faisaient partie de la première catégorie. Quant aux Français... De l'avis général, on pense qu'on a perdu quand même deux points. C'est bien la frustration qui dominait dans le country color après une rencontre physique, mais plutôt triste ou nette. Les regrets français, ils viennent des quelques occasions ratées au cours de la partie. Certes, ce ne sont pas des occasions toutes faites, manquées lamentablement, mais n'empêche, avec un soupçon de réalisme, la France aurait obtenu un meilleur résultat. Il faut arrêter de dire, ouais, c'est bien, on a eu des occasions, si on est là. Si on a à prendre exemple sur des grandes équipes, même si on en est une nous-mêmes. Les mecs, c'est un ballon, une occasion, un but. Une occasion, un but, on en fut loin mercredi. En revanche, il ne faut pas oublier les quelques situations chaudes devant le but de Bernard Lama. L'équipe de France, perturbée à deux reprises par un poteau électrique rebelle, s'en est finalement bien tirée défensivement. L'avenir dira si ce match nul est un bon résultat. Il a au moins le mérite de mettre les français en garde. La qualification pour l'Euro 96 sera, quoi qu'il arrive, difficile. Je crois qu'en France, on a trop tendance à prendre les autres pour des charlots, que ce soit des Slovaques ou autres. On va aller jouer en Azerbaïdjan bientôt. On risque d'avoir des surprises aussi, si on ne se dit pas que... Si on ne prend pas tous les adversaires au sérieux, que ce soit le Brésil, les Slovaques ou l'Azerbaïdjan.